Je suis de l'Andalusia, d'origine andalue, et j'habite à la campagne, à côté de la plaie, entre le milieu d'olivier et d'almendrier, qui veut dire que je n'ai entre le milieu d'animaux. Si je fais d'animalier, c'est pour ça, ça vient comme ça. Après, si je fais ça, c'est pour m'évader, pour me sentir bien, pour le créer, pour lui donner envie à l'enfant de faire de là, parce que moi, quand j'ai une exposition, il y a l'école d'enfants qui viennent à visiter l'exposition, ce qui m'impressionne de l'enfant, c'est quand je demande à la maîtresse un morceau de papier blanc et un échéant face à une sculpture, face à une peinture ou à autre matière. Et là, moi, je regarde attentifement à ces enfants et en dix secondes, les enfants ne sont plus là. Les enfants sont badés, sont aïeux, c'est impressionnant, c'est ça qui me touche à beaucoup à moi. Et là, j'ai porté une petite grane de sable pour leur donner envie à les enfants de faire de là. En 2001, j'ai fait ma première exposition à Inô, à Inô, à Ciaïsa. Et quand je commençais, je ne sais pas si ça faisait déjà un café de Inô ici, à Bordeaux. Et si il y avait, il y avait pas beaucoup d'élans qui faisait déjà un café de Inô. Ce qui veut dire, je voulais chercher mon propre style, mon style à moi, et je pense que en travaillant une chose à laquelle autre, elle ne travaillait pas, se choisisse un style. L'important pour moi, la scultura, c'est leur donner le mouvement. Je n'ai pas fait une scultura qui ne bouge pas, parce qu'une scultura qui ne bouge pas, c'est comme une chose qui est morte. Une scultura qui bouge, c'est qu'il y a le mouvement et il y a tout. Donc moi, je commence par la tête. Si la tête me plaît, je continue. Si la tête ne me plaît pas, j'arrête. Une fois que la tête m'a plaît, je pose la tête à l'altur que je voulais. J'imagine que la pièce a fini avant de la commencer, je n'avais pas de croquis. Je tire une tira de Inô de la tête juste à la queue. Je mets quatre morceaux de Inô pour leur donner l'altur que je voulais. Et je leur donne le mouvement en même temps. Et à partir de là, je commence à travailler. J'ai une champante. C'est comme une maison. On fait la champante et après on met les trucs là. Et quand la pièce a fini, on dit... On se sent bien, c'est une satisfaction énorme, énorme, énorme. On se sent... Je ne sais pas. On se sent bien, 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 bien. Je pense que c'est la plus grosse chose que peut arriver à une personne. Le toro, c'est pour moi, c'est comme une carte d'entité. C'est une chose que... Il y a pas mal des gens qui sont intéressés à me le chuter et me donnent pas mal. Mais je t'ai envie de me le garder, parce que ça me donne beaucoup. Maintenant, je me fais plaisir. Je m'éclate. Je suis ailleurs, je t'ai tout. Mais au moment où je voulais vivre de la scultura, c'est pas de plaisir, c'est rien et tout, c'est la chaîne. C'est travailler, travailler, travailler. Ça ne valait pas la peine. J'ai travaillé toute ma vie pour être à la retraite. Je t'ai envie de vivre.